Salut tout le monde, troisième vidéo de la journée déjà, je sais, mais c'est quand même la quatrième fois que je vous présente les meilleurs jeux App Store. J'espère que mes trois premières vidéos vous ont inspiré, car on va tout de suite faire la quatrième en ouvrant cette boîte d'iPhone. Voilà, donc mon iPhone, voilà. Voilà, hop, alors on va tout de suite aller dans mon dossier des jeux, c'est déjà mon troisième dossier. Alors, aujourd'hui je vous propose des quiz, bien sûr, et avec des logos. Alors en fait déjà vous avez le premier qui est logo quiz, il s'appelle tout simplement, vous allez faire jouer. Oui, il est en français, donc c'est plutôt bien. Et là vous avez toutes sortes d'icônes en fait, sur lesquelles vous pouvez appuyer. Et là on vous demande le nom. Voilà, donc si vous connaissez le nom de la marque, vous le mettez et ça vous fait gagner des points. Donc petit à petit ça vous en fait gagner. Voilà, après voilà, vous en faites de plus en plus et au bout d'un certain nombre de points, et bien vous allez au niveau supérieur et ainsi de suite. C'est un jeu très sympa, mais il faut faire gaffe, car par exemple pour McDonald's, je crois que c'est lui, si vous mettez McDo, ça vous dit non, hein, donc il faut bien faire attention quand même. Voilà, donc il y en a plusieurs comme ça. Voilà, alors on a aussi un autre qui s'appelle logo quiz également, mais avec un S à logo et ensuite c'est quiz en accroché. Voilà. Voilà, et là, ça se présente pareil, sauf que vous tournez comme ça, comme des pages que vous avez sur votre Springboard. Voilà, vous avez là, non pas un clavier de votre iPhone, mais le clavier spécial de l'application. Voilà, j'ai fait une faute, et ça me dit que c'est ça, mais qu'il y a une faute avec ce petit loup. Maintenant, si je mets le Nissan correctement, ça me dit correct, et voilà. Donc voilà, je ne vais pas trop vous donner les réponses non plus, il faut prendre les applis, mais voilà, c'est très très sympa. Alors, on a aussi logo quiz, donc lui, il s'écrit pareil que lui, alors c'est un peu compliqué. Lui, par contre, c'est eSoft qui le fait. Voilà, on va au level 1, qui veut donc dire niveau 1. On va aussi comme ça sur les côtés, mais il y en a beaucoup plus. Alors, lui est un peu plus compliqué parce qu'il faut bien trouver quand même le bon... Le bon orthographe, je crois que c'est celui-là. Voilà, donc là, j'ai trouvé le bon orthographe, donc ça marche. Voilà, mais par exemple, je ne sais pas comment écrire ce logo. Donc, voilà, disons que je l'écris comme ça. Ça me dit non. Pour y gué. Est-ce que là, ça me dit quoi ? Non, ça me dit non. Qu'est-ce qu'il rajoute ? Télécom. Ouais, j'ai fait une faute. Tiens. Bref, voilà, donc pour ces 2-3 jeux. Donc, on a ensuite PS 2013 qui est un jeu de foot. Donc, on nous demande si on a le droit à ça. On fait jouer, classique. Là, on fait ici un jeu. Dans quel mode on va aller ? Moi, je vais faire normal. Voilà, pour marquer un goal, donner un coup de pouce à la balle avec ton blague, voilà. Donc, là, ça me donne des l'indications. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Ah, voilà, il pousse. Non. Voilà, parfois, vous vous ratez. Parfois, pas. Jeu très sympa. C'est pas le jeu de l'année, mais quand même. Oh, voilà. Mais c'est un jeu super sympa, je trouve. Voilà, quand même. Je passe au niveau 2. Ensuite, on a des adversaires qui veulent nous empêcher de marquer. Voilà. Et là, on repasse au niveau 1. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc, par contre, on est obligé de jouer en mode panorama, comme ça, en mode paysage. C'est assez dur de tousser les cibles. J'y arrive pas trop. Bref. Voilà. Un très, très bon jeu. Donc, ça s'appelle Première... Première 2013. Voilà. Voilà. Donc, j'ai encore des jeux en cours de téléchargement à tester pour la prochaine fois. Mais j'ai aussi ce jeu de Game Loft. Alors, généralement, c'est des bons jeux. Donc, vous vous souvenez peut-être que dans la toute, 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 toute première émission, vous aviez découvert CSR Racing. Voilà. Que vous voyez là. Qui était également de Game Loft. Alors, un autre jeu de course Game Loft, là. Avec ce GT Free Plus. Commencez le tutoriel rapide. Je vais mettre non. Voilà. Vous avez joué. Voilà. Et là, vous avez plein de voitures. Voilà. Ça charge. Alors... Je sais pas... Oui, allez. Hop. Voilà. C'est une course de camion, apparemment. Et là, ça nous propose d'acheter une voiture. Non. Ça nous l'offre, là. Alors, en fait, c'est pas des minis voitures. C'est pas... Ah oui, effectivement. Alors... Alors, en fait, là, si je comprends bien, maintenant, il faut choisir. Je vais ouvrir ce camion-là, voir quelle voiture que ça m'offre. Ah, ça m'offre 500 crédits. C'est ici. Et là, qu'est-ce que ça m'offre ? Ça m'offre une mazda. Et je vais ouvrir celui-là. Ah. Et là, une log maintenant. Allez. Non, je vais plus que l'acheter. Voilà, donc là, ça vous propose ensuite d'acheter de l'argent. Donc, comment on quitte ça ? Alors, là, là. J'ai un peu perdu, je dois vous avouer, dans ce jeu. Voilà, mais il est plutôt sympa. Je l'avais déjà testé un peu avant sur le portable d'un ami. Donc, je l'ai défouillé plus. Donc, c'est un peu le début qui est compliqué. Voilà, et là, on a, en fait, un jeu de bowling. C'est toujours sympa. Je suis complètement raté. Apparemment, je ne suis pas bon au bowling. Ou alors, on va être fait. Choisissez votre angle. Attention, on tire. C'est plutôt dur, je trouve. Donc, il doit y avoir une tactique. Mais, apparemment, je n'ai pas encore trouvé autre petit... Dernier... Je... C'est ça, un autre quiz des capitales. Un peu plus simple, celui-là. Voilà, on va prendre un mode classique. Et ça m'ouvre, ça, je ne sais pas pourquoi. Bref, voilà. Voilà, donc, vous avez encore plein d'applis à découvrir hier dans les prochaines émissions. Voilà, donc, pour les meilleurs jeux de ce jour sur l'App Store. Donc, je le rappelle, ce n'est pas forcément des jeux tout récents, mais c'est des jeux sympas, voilà, que je vous présente jour par jour. Et j'espère, franchement, que ça vous plaît. C'est déjà la quatrième fois que je fais ça. Et, franchement, ça serait dommage si ça ne vous plaisait pas. Parce que, moi, j'aime bien faire ça. J'aime bien avoir trouvé des jeux. Et, voilà. En tout cas, n'hésitez pas encore à laisser des commentaires, à vous abonner... À vous abonner, pardon. À ma chaîne YouTube, à rejoindre ma page Facebook. Mais, également, Twitter, Instagram. Ou alors, tout simplement, en mettant un petit pouce vert sur ma vidéo. C'est très sympa. Donc, troisième vidéo de la journée sur quatre. Là, je vais amener l'ordi ici pour voir un peu tous les commentaires qu'on me met. Parce que, sur l'appli YouTube de mon iPhone, ce n'est pas tout simple. Mais, voilà. Donc, voire même une cinquième. Parce que, je vais peut-être présenter une appli très sympa que j'ai trouvée. Voilà. Bref. En tout cas, je vous dis à bientôt. Et, surtout, continuez à regarder mes vidéos. Voilà. Merci à tous mes fans. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada